La personne que vous voyez actuellement, elle a fabriqué un système pour devenir invisible et c'est totalement vrai, c'est-à-dire que ça fonctionne. Aujourd'hui les amis, on est dans la science, on est dans l'invention, on est dans les outils, on est dans l'avancée technologique. J'adore ça, vous adorez ça également. On va découvrir ensemble les dernières choses qui ont été publiées sur internet, qui sont des outils absolument incroyables, de la science, des découvertes, des choses spectaculaires. On est parti pour le futur. Donc comme je vous disais, cette personne qui a fabriqué un truc pour être invisible, regardez comment elle a fait. En fait, c'est un espèce de panneau, elle le pose devant elle et quand elle se met devant elle est quasiment... Alors c'est pas tout à fait invisible, ça marche plutôt bien. J'aimerais bien essayer. Donc après il y a un tuto comment le fabriquer. Mais en fait ça fonctionne avec la diffraction de la lumière, voilà je ne suis pas opticien, arrêté. Physicien de l'optique plutôt. Tchin tchin, affle loup. Attends les opticiens ! Alors ça c'est un truc de baiser. Non mais attendez, depuis quand vous avez des maisons qui se montent toutes seules ? Non mais c'est quoi ce délire ? Tu oublies ton enfant à l'intérieur, quand tu la refermes, tu retrouves un chiparmentier. Et bon appétit bien sûr ! Non mais regardez les systèmes absolument phénoméno. Non mais c'est n'importe quoi. Donc là toi t'as un camion qui arrive sur ton terrain, il pose le truc. C'est-à-dire il pose ta maison et le machin se monte tout seul. Je pense que c'est totalement fou. Mais c'est toujours joli à voir. Et n'est-ce pas là, la beauté du monde ? Wow ! Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Cet homme a la plus grande lame de rasoir au monde. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une chose qu'il ne faut pas faire dans la vraie vie. Comprendra ce qu'ils voudront. Regardez celle-là elle est absolument incroyable. Toi t'es au bureau, voilà t'as Jean-Michel de la compta encore une fois. C'est toujours des Jean-Michel à la compta. Il est comme ça sur son bureau en train de travailler. Et qu'est-ce qu'il a à côté de lui évidemment ? Un sac de couchage en forme de Pokémon. J'ai plus le nom du Pokémon si vous le savez en commentaire. Et bien qu'est-ce qu'il fait quand il a un petit sommeil ? Il fourre la tête dans le Pokémon. Voilà bon déjà Pokémon est mort. Et ensuite il dort comme ça contre le mur. Il finit par s'allonger. Non mais imagine toi t'es au bureau. Midi, la pause, la petite sieste. Tu vois un type comme ça, qu'est-ce que tu fais ? Police tout de suite. Non mais il va finir en HP. Je veux dire tu fais pas ça quand tu travailles dans une grosse société du CAC 40. Putain mais regardez ça c'est énorme. Les mecs sont dans un car wash. Donc pour laver sa voiture. Pour ceux qui parlent pas anglais. Et en fait les mecs ont trippé. Ils ont carrément mis des lumières sur le produit. Pour que ça donne l'impression que c'est de la lave. Toi t'es dans ta voiture, tu as peur. Tu peux ressentir la peur au fond de ton corps. Non parce que brûler à 1500 degrés ou plus, ça fait mal. La preuve, ça ça fait mal. C'est pas de la lave mais c'était pareil, c'était plus chaud. Oh non, oh non mais c'est pas petit. C'est génial. Non mais je veux acheter ça pour mon chat. Je veux ça. Où est-ce qu'on l'achète ? C'est où ? C'est où Amazon ? Wish Aliexpress ? Je ne sais pas. Rakuten ? C'est discount ? Le chat est trop bien. Là c'est vraiment le chat du seigneur. Regardez ça. On est au Japon. C'est un bateau qui a été conçu. Alors on dirait, je sais pas, un décapsuleur de bière. On va dire. Alors peut-être qu'ils aiment beaucoup la bière au Japon. Quel est l'intérêt de faire un bateau comme ça ? Enfin dites-moi, je sais pas, en plus il va pas vite quoi. Tout le monde peut faire des bateaux décapsuleurs. Non mais attendez, ils ont des bières de 3 mètres de haut au Japon ou c'est comment ? Je ne serais pas étonné de ça même. Ah bah voilà, en parlant de décapsuleurs, qu'est-ce que c'est ? C'est un compteur de décapsuleurs. Donc là c'est pour mesurer votre niveau d'alcoolémie, enfin d'alcoolisme on va dire. Je pense que quand le compteur a fait un tour, t'es arrivé à 999, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter. Non parce qu'après ton pif c'est plus un pif, c'est une fraise. Et ça on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Transformation du nez en fraise, ça existe, regardez. Ah là on est sur une photo incroyable, ça j'adore ça. Bon c'est pas très bien parce qu'on jette des trucs dans la nature. 80 jours de décomposition d'une bouteille qui est apparemment composée de chanvre. Donc une bouteille de bœuf on va dire. Regardez le niveau de décomposition en 80 jours. C'est pas le tour du monde en 80 jours, attention. On est vraiment sur la décomposition et ça part dans la nature, ça redevient du terreau. L'utéro avec lequel on fait pousser quoi ? Pas du cannabis, non, non, non. Même si c'est marqué là, non. C'est un petit peu la boucle infernale quoi, bon. Oh non, 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 non. C'est un porte-œuf. Porte-œuf, œuf. Bah non, œuf puisqu'on peut en mettre qu'un. Toonie, prof de français depuis 1845. Qui porte son œuf à la ceinture ? Est-ce que parmi vous des gens portent un œuf à la ceinture ? T'as envie de dégainer ton œuf, t'es comme ça dans la rue, tu vois, il y a un mec qui va t'agresser en face. Bouge pas mec, attention, j'ai un œuf. Ça, j'adore, moi, les mini-avions, c'est vraiment une passion, voilà. Regardez pas en faire parce que c'est une galère. Regardez la taille de ce truc, mais c'est énorme. Et le truc s'envole, voilà. Bon, magnifique, c'est un avion. Wow, tellement stylé. Non, mais attendez, c'est une blague. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non, mais c'est un montage, ça, c'est un montage. En fait, le mec a une espèce de porte matricielle qui permet d'entrer dans la matrice. Moi qui suis un grand fan de Matrix, j'attends le cadre d'ailleurs, à quelle heure ? À quelle heure ? Regardez, il rentre et puis tout d'un coup, bah voilà, il se retrouve dans la matrice, voilà. Monsieur Anderson, Maître Gims. Ah oui, non, c'est pas ça, désolé. Ah, merde. Attendez, j'ai un colis Amazon. Désolé, c'était mes sangles BDSM qui arrivaient aujourd'hui, voilà, livraison express. What ? C'est horrible. Ah bah tenez, en parlant de sangles BDSM, je vous jure, c'était pas fait exprès, regardez ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, c'est pas une sangle, attendez, c'est un truc pour ranger son épée flasque. Voilà, quand elle est un peu molle, ça arrive, regardez. Aller, ranger votre épée flasque. C'est pas facile à dire votre épée flasque. Toonie, prof de français depuis 1845. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de porter son épée flasque. C'est nul à chier, bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore ? Non mais les mecs ont inventé des ressorts pour les foutre derrière les genoux quand t'as mal au genou. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas articulose man ou articulophile. Voilà, bon, Toonie, prof de français. Il me semble que quand on met des trucs pour compenser comme ça, justement, c'est encore pire parce que votre corps, il ne va plus muscler cet endroit. C'est-à-dire que, ok, vos articulations, elles vont être sauvées, sauf que vous n'allez plus faire de muscles. Donc après, quand vous allez l'enlever, vous allez être tout flasque comme ça, comme l'épée qu'on a vue tout à l'heure. Attendez, le mec nous montre qu'il a un hachoir absolument coupant qui vient de développer avec du titanium de kryptonite. Et regardez, le mec va couper des briques en mousse. Alors, ça sent l'arnaque parce que c'est des briques en mousse. Il ne faut pas déconner non plus. C'est vrai que ça coupe bien. Je n'y aurais plus à foutre un doigt là-dedans. Bon, le mec te fait une soupe miso de mousse, quoi. Oh, putain, mais regardez. Ah, mais ça, c'est trop bien, en fait. Ils ont adapté, comme pour la chimie. En chimie, on appelle ça un mélangeur, je crois. Vous mettez une espèce de petite capsule comme ça, métallique. En dessous, il y a un aimant qui fait tourner pour justement mélanger. Je n'ai plus le nom exact. En fait, ils ont adapté ça sur une tasse. Et regardez, pour mélanger votre café ou ce que vous voulez, voilà. Votre thé chichuan du chichuan. Et pas de Wuhan. Bon, et c'est trop bien. Enfin, adaptation, je pense qu'on appelle ça un petit peu du hacking. Oh là là, non, mais là, on est dans l'ultime truc de Feignasse, quoi. Je veux dire, il y a tout, il y a tout. Le petit plateau pour le coca, évidemment. La bedaine, on se souvient de la musique. La bedaine, la bedaine, elle est dans la contrebasse. Le truc pour tenir l'écran, les enceintes, votre lit, évidemment, avec un coussin plus gros que votre daronne. Et bien entendu, le clavier sourire, voilà, au cas où. Et puis là, il y a tout ce qu'il faut, hein. C'est-à-dire qu'il manque juste un trou au niveau du lit pour rester toute la journée dedans, hein. Voir H24. Il y a même le truc du téléphone, hein, j'avais pas vu. Ils ont poussé vraiment jusqu'à l'extrême. Là, on va passer sur un même délire, mais ça s'appelle les outils spécialisés un petit peu étranges. Voilà, il y a un million de personnes qui sont abonnées à ça, les gens adorent ça. Voyons un petit peu ce qu'on nous propose. Ça, c'est un truc pour peindre l'intérieur des tuyaux, des pipelines même. Donc, c'est un espèce d'hélicoptère qui tourne. L'ingénierie du truc. Alors, on a un type qui a fabriqué un outil de la mort, mais c'est pour faire quoi ? C'est pour couper deux fois plus vite avec un ressort entre deux lames. Ingénierie à son maximum, on adore ça. Mais ouais, mais c'est beaucoup trop bien. Par contre, je pense que si tu mets la main là-dedans, c'est terminé. Tout le monde avait peur du tyrannosaure. Un outil pour ramasser les fleurs. Fallait l'inventer, c'est une espèce de râteau tout simple. Et regardez, ils ramassent les... Ah, les blueberries, voilà, c'est pas les fleurs, mais je suis complètement tevé. C'est les fruits, vous savez, qui sont pas bons. C'est pas bon, on est d'accord. Qui aime les blueberries, ça n'a pas de goût, c'est dégueulasse. Là, on est sur un autre level de scie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as plus le temps, voilà. Tu veux te trancher une rondelle de tronc, bah, tu prends une scie plus grande que ta daronne, encore une fois. Et ça marche plutôt bien, regardez ça. Non, mais c'est quoi le concept, là ? C'est quoi l'idée ? Ah, mais c'est trop bien. Regardez, si vous êtes en lisé, le mec accroche un truc sur le côté de sa voiture, il roule dessus, il le cale, et grâce à la traction avant, eh bah, il peut sortir sa voiture de la galère. Bon, là, il était pas vraiment dans la galère. Le test n'est pas validé. Oh, regardez, c'est une machine qui fabrique des cookies. Non, mais c'est génial. Putain, mais ça donne faim, vous voyez. On voit ça en se disant, pense aux calories que tu vas absorber. Pense à la bedaine. Musique maestro. La bedaine, la bedaine, tous les jours, elle me traîne. La bedaine, la bedaine, mais bon Dieu que je l'aime. J'adore ça, la bedaine. La bedance. Vous savez qu'il y a un bedance game ? Ne cherchez pas plus loin. Une brosse à neige. Bon, fallait l'inventer, les gars. Je pouvais pas passer à côté, regardez. On dirait que le truc que ma grand-mère utilise pour se faire une coiffure. Non, mais je sais pas pour vous. Ah, mais qu'est-ce que c'est que c'est horreur ? C'est horrible. Mais c'est horrible ce truc, c'est pour collecter, je crois, le sang des lapins par l'oreille. Qui a inventé ça ? Quel est le monstre qui avait ça ? Regardez, vous mettez l'oreille du lapin dans le truc, vous faites du vide et là, il y a le sang qui coule. Mais c'est horrible. Genre un ramasseur de sang de lapin. Alors ça, c'est un lendemain de cuite. Non, pas du tout. C'est quand les oeufs sont fabriqués dans la machine du Père Noël. Donc là, il y a le Père Noël qui referme. Donc lui, c'est le Père Noël. Il a une toque, il s'habille comme ça. Ensuite, il place l'oeuf sur sa machine très technologique qu'il a commandée sur AliExpress, évidemment. Et le chocolat va se répandre autour de l'oeuf, évidemment, pour créer la magie de Noël. La magie de Noël, que dis-je ? Le bonheur des fêtes de fin d'année. Ensuite, le mec vend son oeuf 300 balles. Au calme. Ça, on l'avait déjà vu, c'est ce qu'on appelle la burde imprimante, regardez. Voilà, c'est une espèce de testiboule absolument énorme d'éléphant qui vient se coller sur de la faïence pour imprimer des objets. C'est un peu ça, mais les termes sont pas bons. C'est cela, oui, oui, oui. Oh là là, ça, j'adore. Ça, j'adore. Regardez comment fonctionne un scanner. C'est-à-dire quand vous allez faire un IRM à l'hôpital, parce que vous avez un problème quelque part. Et en fait, ça tourne extrêmement vite. Alors dedans, je pense qu'il y a de l'hélium, il me semble. Et en fait, ça fait des... Attention, explication scientifique de qualité. L'antimatière, en quelque sorte, ça fonctionne avec du passage spatio-temporel, voilà. Et ça vous embarque dans un autre univers. Oui, ceci est totalement vrai. Mais regardez, c'est incroyable. Dites-vous qu'il y a ça qui tourne autour de votre tête, quoi. C'est des trucs qui pèsent une tonne. Faut pas trop y penser. Qu'est-ce que c'est que cette machine ? C'est un robot magnétique qui collecte les merdes qui se sont accumulées sur les navires. Regardez, on colle ça à la coque. Évidemment, sur les coques, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des vitres, il y a des moules. Il y a toutes sortes de coquillages qui viennent vivre leur vie pépère. Et puis, t'as lui qui vient les atomiser. Ce système est incroyable. J'aimerais trop essayer, vraiment. Regardez le navire, comment il est énorme. Et le machin enlève tout. C'est un gros karcher de ses morts. Là, voilà. Les huîtres, elles peuvent aller dormir. Est-ce que les huîtres dorment ? C'est quoi ce robot de la mort ? Regardez, vous lui faites bouffer du métal. Qu'est-ce qu'il fait ? Il chie des tubes. Non, mais c'est incroyable. Il aspire toutes sortes de merdes. Et au final, qu'est-ce qu'il vous rend ? Parce qu'il faut bien qu'il rende quelque chose. Non, mais on ne va pas nourrir un robot pour le nourrir. Qu'est-ce qu'il rend ? Qu'est-ce qu'il donne ? Ah ouais, donc, c'est bien ça. Il fait des tiges toutes plates. C'est génial. J'adore ça. Regardez. Ça, c'est le recyclage ultime. C'est génial. Par contre, je pense que c'est un peu dangereux. Ils auraient dû foutre un karcher ou un truc. Non, parce que si le machin t'emporte, t'es tout droit, quoi. J'aimerais pas passer là-dedans, là. Vous voyez comment ça bouge ? Outil de pliage miniature. Non, mais là aussi. Là, tu mets ton numérus là-dedans. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, tu finis comme ça toute ta vie. Tu marches comme ça de traviole. Pas pratique pour passer les portes, hein. La plus grosse pompe au monde. On n'a jamais vu ça, regardez. Ça, c'est la plus grosse pompe au monde, voilà. Donc, vous l'avez vu. 1800 litres par minute. Mais c'est une pompe énorme. Et alors, ils vont nous montrer quoi ? Rien du tout. C'est, voilà. Vous avez vu la plus grosse pompe au monde. Pas la plus grosse chaussure, évidemment. On avait vu qu'il y avait un métier qui consistait à ranger les clous dans l'ordre. Là, c'est un métier qui consiste à ranger les oeufs un petit peu dans l'ordre, on va dire. On est en Chine, encore une fois, sur TikTok. Regardez. Cette machine absorbe les oeufs grâce à une sucion de l'oeuf pour le déposer dans sa boîte. On adore les omelettes. Vous aimez les omelettes ? Moi, j'aime pas ça. Si vous habitez ici, je pense que le niveau de solitude doit être plus grand que la taille des muscles de Schwarzenegger à la belle époque. L'époque de l'EPO, de la testo et tout, on s'en rappelle. C'est pas un Photoshop, hein. Je vous jure que c'est une vraie photo. C'est la maison la plus seule au monde, la plus isolée. Et c'est sur cette incroyable vue qu'on se quitte. Cliquez sur cette vidéo absolument exceptionnelle. Vous l'avez loupée, je le sais. On se dit à bientôt pour la prochaine, évidemment. Portez-vous bien d'ici là. Je vous attends en commentaire. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada